Revenons à l'autre terrain de guerre, d'affrontement. On évoquait tout à l'heure les soldats nord-coréens sur le sol de l'Europe. On va s'approcher d'autres spécialités, c'est Rijlipter, qui sont les services secrets. Écoutez le chef du MI5, le renseignement anglais, qui tient des propos extrêmement alarmés et alarmants sur la GRU, c'est-à-dire le renseignement militaire russe, et c'est mené sur le sol de l'Europe. Le soutien apporté par le Royaume-Uni à l'Ukraine lui donne une place de choix dans l'imaginaire débordant du régime de Poutine. Et il faut s'attendre à ce que les actes d'agression se poursuivent chez nous. Le service de renseignement russe, en particulier, a pour mission de semer le chaos dans les rues britanniques et européennes. Nous avons vu des incendies criminels, des sabotages, et bien d'autres choses encore. Des actions dangereuses menées avec une imprudence croissante, et qui ont précisément l'effet inverse de celui recherché par l'État russe, en favorisant une coordination opérationnelle accrue avec ses partenaires en Europe et au-delà. Voilà, ça ce sont les mots, illustrations, supposées. C'est ce qui se passe avec cette affaire de DHL, la police antiterroriste, enquête pour savoir si les espions russes ont placé un engin incendiaire dans un avion à destination du Royaume-Uni, qui a pris feu dans un entrepôt de DHL à Birmingham. Il n'y a pas de blessés, mais c'est une forme de miracle, parce qu'il aurait suffi que l'avion soit à l'heure, comme quoi souvent c'est bien que les avions soient à l'heure, il aurait suffi que l'avion soit à l'heure pour que l'incendie ait lieu réellement avec des conséquences dramatiques. Est-ce qu'effectivement il y a l'hypothèse que ce soit une bombe russe ou une volonté russe d'incendie ? Il y a eu des suspicions parce qu'il y avait déjà eu un cas en Allemagne quelques mois auparavant, effectivement. Et les Russes, effectivement, jouent beaucoup avec nous depuis plusieurs mois pour mettre la pression, je pense aussi pour tester nos points faibles, pour voir, par exemple, nos tendres actions. Si vous vous souvenez, vous aviez eu les immigrants qui avaient été envoyés en Lituanie. Sauf que le rapport des services litaniens disait non, non, le but ce n'était pas d'envahir l'Europe, c'était de tester nos défenses pour voir combien de temps nous mettions à réagir, quelles étaient les méthodes, où étaient les postes des guerres frontières, les moyens de communication, etc. Quand vous avez eu un cas, c'était en Tchécoslovaquie, ils avaient attaqué le secteur des transports potentiellement. C'est une manière de tester pour voir les faiblesses. Ce côté opportuniste de l'ours russe, d'ailleurs, comme font les ours, pour les passionnés de documentaires animaliers, je vous les recommande, l'ours fonctionne comme ça. Il essaye, il sent s'il y a un coup à jouer, s'il sent risque qu'il peut attaquer, il le fait, sinon il recule un petit peu. Il y a là quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils essayent, comme vous dites, des coups, colonel Goya. – Oui, bien sûr, mais effectivement, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas nouveau aussi. Par contre, l'Union soviétique ne faisait pas comme ça, Brezhnev ne faisait pas ce genre de jeu comme ça. – L'Union soviétique soutenait directement ou indirectement tous les groupes d'extrême-gauche. – C'est moins caché. – C'est ça, tous azimuts avec des petits coups aussi, des choses parfois assez mesquines, si j'ose dire. – Yémen aussi. – Oui, non, mais encore une fois, l'Union soviétique faisait de tout un bien. – Oui, oui, Carlos, ses compagnies. – Non, mais là, je lutte depuis des années sur ce terme de guerre hybride, parce que ce n'est pas la guerre, justement. – Ça ne plaît pas Michel Goya, guerre hybride. – Non, tout à fait. On peut parler de conflits, d'affrontements, de confrontations, sous le seuil de la guerre, effectivement. Vous avez toute la panoplie des moyens pour faire pression sur un autre État. Il y a la seule limite, c'est l'imagination, et ça va de moyens non-violents, d'influence, à des moyens très violents, de sabotage, de terrorisme, etc. – Pas que. – Pas que, non, mais vous pouvez faire une cyberattaque, vous pouvez faire plein de choses. Encore une fois, tant que ça reste en dessous du seuil de la guerre ouverte et à grande échelle, vous pouvez même avoir des accrochages, des petits combats, des choses comme ça, des assassinats, etc. – Lisons ce que dit Sébastien Lecornu, le ministre des Armées français. Il sera demain soir, notre invité, invité d'une interview exceptionnelle, demain soir sur LCI. Il parlait à la tribune et il dit « Nous constatons des menaces cyber répétées, notamment sur les entreprises de défense. » Il a dit aussi, et c'est très intéressant, parce qu'on va un peu plus loin dans le degré de menaces, « J'ai demandé que la sécurité autour de certains patrons de l'industrie de défense française soit surveillée de près. » – C'est un rapport avec la tentative d'assassinat en Allemagne, c'est-à-dire le patron du Rheinmetall, c'est une grande entreprise allemande du secteur de l'industrie de défense. – Qui vient de s'installer et qui va produire en Ukraine et qui a survécu à une tentative d'assassinat, oui. – En termes de suspicion, c'est un stade au-dessus, c'est-à-dire si les Russes supposément essayent de tuer un responsable d'usine d'armement français, et on atteint un seuil de plus. – Oui, mais on n'est pas… – Les initiatives russes, et la réponse d'ailleurs du ministre de la Défense, montrent qu'on ne peut pas considérer que le conflit en Ukraine ne nous concerne pas. C'est une… Mais en même temps, l'intelligence de Vladimir Poutine, c'est, comme le rappelle Michel Goya, de toujours se situer sous un certain seuil, et donc pour ne pas entraîner une riposte plus massive et peut-être de caractère militaire de la France. Mais c'est assez… Presque étonnant, je trouve, de voir que la Russie prend ce genre d'initiative. Qu'est-ce que ça lui apporte d'un point de vue militaire ? Comme si c'était une forme de provocation, c'est-à-dire simplement une sorte de réaction d'amour propre de Poutine pour dire, vous voyez, je peux… Pas vous envahir, évidemment, pas vous frapper militairement, mais je peux vous gêner partout et à tout moment. – Déjà, du point de vue intérieur, et pour abonder dans votre sens, du point de vue de la Russie, du point de vue de la population russe. D'abord, c'est un signe que les dirigeants russes peuvent se permettre ce qu'ils veulent et qu'ils ont l'initiative. Et c'est apprécié. Du point de vue de nos sociétés, les sociétés dans lesquelles ces actes de déstabilisation sont organisés, eh bien ça fait monter la pression vis-à-vis de nos dirigeants, ça fait monter, en quelque sorte, la défiance vis-à-vis de nos dirigeants quand on ne répond pas fermement. Et si on ne répond plus fermement, ça fait peser sur nous la responsabilité du passage à l'acte. Et troisième élément très important, et c'est pour ça que je pense, Michel, à la fois je comprends complètement que tu dises que ce n'est pas une guerre hybride, mais ce que vous disiez est très important. C'est une préparation en vue d'une guerre. – Éventuellement. – C'est de l'information mise tout à bout pour connaître nos points faibles. Quand est-ce que nous réagissons ? Comment nous expliquons ? Et pourquoi nous ne réagissons pas ? Et ça, c'est de l'information qui n'est pas perdue. – Et c'est ce qu'ils ont fait justement pour faire les attaques cyber en Ukraine, vu que c'était verrouillé. Donc ils se sont dit d'abord, on introduit un malware, on voit où est la faiblesse, et pour ensuite attaquer. Problème, et là, c'est la coopération russo-iranienne qui ressort, ils ont utilisé, je pense, la même méthode, pour l'une de leurs attaques, que la méthode qu'avaient utilisée les Israéliens pour attaquer le système Stuxnet, c'est-à-dire s'attaquer au système SCADA, c'est un système allemand de gestion de Siemens. Mais les attaques aussi, c'est ça qui est intéressant, ils font des attaques aussi contre nous parce que nous soutenons l'Ukraine, mais c'est aussi une manière pour eux de s'entendre, n'allez pas plus haut, sinon nous pouvons passer à la vitesse supérieure. Je vous donne des exemples rapides. D'abord, vous avez eu des rumeurs sur l'éventuelle fourniture, ou outil, il y a quelques semaines, de missiles pour taper les navires, je vous laisse imaginer le bazar dans cette deuxième commerciale. – C'est une grande partie du commerce international qui passe par là. – C'est ça, et deuxièmement, il y avait un drone russe qui était tombé en Lettonie à Rézekné. Bon, sur le moment, on n'a pas fait gaffe, c'était en septembre. Sauf que j'ai regardé ce qu'il y avait à Rézekné, en me demandant, mais c'est quoi, c'est un petit village ? Vous savez ce qu'il y avait à Rézekné ? Un radar FPS-117, ça sert au réseau de défense aérienne BALTNET. Donc sous-entendu, peut-être, de la part des Russes, nous pouvons taper le radar qui sert à la défense aérienne, enfin un des radars de la zone des Pays-Baltes. – Des Pays-Baltes, et on reparlera précisément tout à l'heure de la possibilité que les Russes mordent là les Pays-Baltes et défient le camp à cet endroit-là. La peur, le facteur de la peur extérieure et intérieure. Encore un défenestré, enfin, défenestré, et qui se serait défenestré lui-même. C'est l'ancien directeur de la compagnie pétrolière russe Yukos. Il a été retrouvé mort à Moscou. Il a sauté par la fenêtre. On l'a sauté par la fenêtre. La principale version de sa mort est le suicide, selon l'agence TASS, qui précise aussi qu'il souffrait d'un cancer. – Oui, oncologie, c'est ce qu'ils disent. Mais je crois que c'est quand même la cinquième personne de Loucoil, parce qu'il a aussi travaillé chez Loucoil, qui décède en deux ans, ça fait beaucoup, effectivement. Et je ne m'explique pas. En fait, c'est mort. Pourquoi ? Enfin, quel est le but ? Je veux dire, ce monsieur, par exemple, est parti de Loucoil, il y a deux ans, vers mars, avril 2022. Quel intérêt ? Et ça, je ne comprends pas. – Je vous rappelle quand même la longue liste. Zelenov, oligarque rusque de 50 ans. Il était tombé d'un balcon à Antibes, ici en France. Maganov, tombé du sixième étage de l'hôpital. Voronov, une balle dans la tête dans sa piscine. Soubotine, empoisonnée par du venin de crapaud. Il ne faut pas même le faire. – Du venin de crapaud ? – Oui. Avayef, retrouvé mort avec sa famille. Tulliakov, pendu dans son garage, etc. Ça fait quand même une liste, effectivement, assez lourde. – Oui, mais je ne comprends pas justement pourquoi les viser. Parce qu'ils sont en contact avec le monde occidental, peut-être. Parce que, vous savez, ça me rappelle ce que Charles Duhelfer, c'est un inspecteur de l'ONU, racontait dans ses mémoires sur l'Irak. Il disait, comment j'arrivais à avoir des informations sur l'Irak avant qu'on renvoie les inspections en 2002-2003 ? Les milieux pétroliers énergétiques. Parce que là-bas, ça échange, ça a des informations, ça connaît la situation sur place. Est-ce qu'il y a un lien, peut-être ? – Il y a aussi l'idée que tous ces hommes sont chargés, le cas échéant, quand une crise se déclare, de rapatrier des fonds pour pouvoir la financer. Une partie des fonds dont ils avaient la gestion, ils n'ont pas pu aussi les rapatrier, parce qu'il y a des sanctions. Et puis il y a sans doute des hommes qui n'ont pas souhaité rapatrier ces fonds et à qui il a fallu faire entendre raison. – Et on s'interroge sur le caractère « bizarre » de cette mort avec quelqu'un qui n'avait plus de responsabilité directe. On en est réduit aux hypothèses, mais c'est une vieille spécialité russe, c'est l'arbitraire de ce genre d'opération. C'est-à-dire, Staline avait théorisé ça très bien en disant, ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait peur. Et donc, même quand vous n'êtes plus au premier niveau, même quand vous êtes un peu retiré des affaires, vous devez continuer à avoir peur. Est-ce qu'il y a eu une espèce de frappe comme ça, presque aveugle, presque au hasard ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, historiquement, on en a vu beaucoup des comme ça.